... Mesdames et messieurs les parlementaires, mon général, cher Patrick, mesdames et messieurs, chers auditeurs de l'IHEDN, chers stagiaires de l'école de guerre, chers amis du réseau ADER, chers attachés de défense, bienvenue sur le tarmac de la base aérienne 123 d'Eurland-Bressy. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 octobre dans le cadre d'une journée d'information sur le thème L'armée de l'air au rendez-vous des opérations. La base aérienne d'Eurland-Bressy a reçu la 26e promotion de l'école de guerre, l'institut des hautes études de défense nationale, également les parlementaires de la commission de défense avec le comité stratégique, des invités du réseau ADER, des attachés militaires, ainsi que des journalistes de la presse écrite, la presse spécialisée, à les retours sur cette magnifique journée. Quel est l'objectif de cette journée ? La base 123 Charles-Paoli a été sélectionnée par l'armée de l'air pour accueillir une présentation de l'armée de l'air qu'on allait faire à l'école de guerre, ainsi qu'à l'IHEDN, et à de nombreux invités du CEMAA, notamment la commission défense, les sénateurs et les députés, ainsi que des attachés de défense des autres pays en France. Alors tout d'abord, un accueil de tous les invités sur le parking des aires aéronautiques de la base, au sein d'un hangar de maintenance aéronautique, spécialement préparé pour ça. Deux présentations, une de l'armée de l'air faite par le CEMAA, avec un jeu de questions-réponses avec les invités, suivie d'une présentation des forces aériennes stratégiques, faite par le général commandant les forces aériennes stratégiques. Après la partie statique, qui a lieu au niveau du tarmac de la base aérienne 123 de Orléans-Bressy, on se dirige vers la partie dynamique. A cette occasion, l'armée de l'air a souhaité présenter certaines de ses capacités et de son savoir-faire au cours d'une démonstration dynamique. S'inscrivant dans une journée de présentation générale de l'armée de l'air, sur la base aérienne 123 de Orléans-Bressy, cette démonstration a engagé plusieurs unités du commandement des forces aériennes, avec pour ambition de présenter une armée de l'air polyvalente, engagée de façon permanente dans les opérations actuelles de contre-terrorisme, au travers d'un scénario d'action spécial indissociable de la composante aérienne. A l'issue de ces deux présentations, on s'est orienté vers les zones aéronautiques au niveau du taxiway, tout proche de la piste, afin de pouvoir présenter les deux présentations de l'armée de l'air. Une présentation qui met en valeur tous les éléments de l'armée de l'air, en passant par la composante hélico, la composante fusillé-commando, la composante force spéciale, la composante chasse et la composante transport. Donc l'armée de l'air au rendez-vous des opérations ? L'armée de l'air au rendez-vous des opérations sur toutes ses composantes, une partie drone pour la reconnaissance, une partie hélicoptère pour les forces spéciales, une partie avion de transport et un appui-feu par un chasseur. A l'issue de cette présentation, une présentation particulière de la 400M, nouveau vecteur stratégique de l'armée de l'air, un avion de transport d'assaut à l'allonge stratégique, qui permettra de faire des opérations depuis la métropole, directement sur les théâtres d'opérations. Sous-titrage ST' 501 A l'issue de cette journée d'informations sur le thème de l'armée de l'air au rendez-vous des opérations, la démonstration tactique de l'Airbus A400M Atlas, petit nouveau parmi les ambassadeurs de l'armée de l'air, a permis de présenter les différents modes d'action réalisables sur cet avion tactique à allonge stratégique. Les techniques de vol mises en œuvre par l'équipage sont employées sur tous les territoires où sont engagées les forces françaises. Avions tactiques, posés courts, vols à très basse altitude, illustrent la maîtrise et le savoir-faire des équipages du transport aérien tactique de l'armée de l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501